Il faut que je réduise mes 6. Oui, ça on le sait. Je sais pas, il dit de demander. OK. Bon matin tout le monde. C'est une très belle journée. On est très heureux. Je l'ai entre les mains. Je suis la seule à avoir une... la copie. Il sent le... Il sent l'impression. Donc là, on s'en va à 4 heures. C'est le lancement du livre. Aujourd'hui, à la maison Jacinthe de Saint-Bruno, sur la terrasse. On est tous prêts. Jonathan aussi. Et on va le mettre en ligne aussi pour la journée. Pour les personnes qui souhaitent apprécier, il sera en librairie partout début septembre. Le coût, c'est 22 $. Et je l'ai regardé, re-regardé, re-re-regardé encore une fois. Et pour moi, il est rempli d'émotions. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que vous allez en passer. Donc, oui, c'est l'histoire, c'est notre patrimoine. C'est l'histoire de chaque maison. On se situe dans tous les secteurs d'activité, de tous les milieux, à travers le temps. Donc, remontant jusqu'à 17-18. Mais c'est aussi, à travers ça, l'histoire, notre histoire. Donc, à chaque maison, vous avez l'histoire de la maison, l'historique. Puis vous avez comment cette maison-là est arrivée dans nos vies et ce qui a été fait avec elle. Bref, c'est bien. Je l'aime beaucoup. Alors, voilà. Ça, c'est à 4 heures aujourd'hui, mais il est en ligne. Je ne sais pas. On doit se parler. S'il sera dans les maisons, normalement, on attend la sortie en librairie pour ne pas bypasser les librairies. Donc, pour le lancement aujourd'hui, il est en ligne et il sera à Saint-Bruno, évidemment, donc pour le lancement. Alors, voilà. C'est gentil Monique qui dit qu'elle va penser à nous du Saguenay. Et aujourd'hui, je rencontre Marianne, qui est au Luxembourg. Donc, j'ai bien hâte, j'ai bien hâte. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil pour tous vos bons mots. C'est une belle grosse journée pour laquelle on se prépare. Mais il y a tellement, tu sais... C'est sûr que ceux qui aiment la décoration, l'aménagement, je pense que ça baigne au cœur de chacun. Il y a beaucoup, beaucoup de détails, évidemment. Il y a même des histoires des meubles et tout ça. Voilà. Alors, merci. Merci beaucoup. Et la formule qui est en spécial aujourd'hui, excusez-moi, c'est la formule lavage. Parce que Marianne, qui a bien détaillé ce qu'elle apprécie chez nous et comment on a changé sa vie... Ah, voilà. Je vais la laisser parler. Bonjour. Bon matin, Marianne. Bonjour. Enchantée. Enchantée. C'est très chouette. Donc, du Luxembourg. Oui. Française du Luxembourg. Oui. Très, très cool. Et Marianne, depuis combien de temps on se tutoie, hein? Oui, pas de problème. Pas de problème. Tu nous connais depuis combien de temps? Depuis que je suis... J'étais enceinte de mon fils, Charlie, en 2014. Et à l'époque, j'avais même envoyé un e-mail pour recevoir le sérum rose. Et vraiment, ça a fait longtemps. Ça a fait longtemps. J'ai même... J'étais même allée à la maison Jacinthe, Montréal. Quand je suis venue à Montréal, c'était en 2018. Donc, j'ai eu un beau soin aussi là-bas. Donc, c'était... Ah! Ça date. Wow! Merveilleux! C'est très cool. On parle beaucoup de s'installer... Là, je ne sais pas pour le Luxembourg, mais bon, à suivre, là. Comment vont se passer les choses? Mais tranquillement, à l'automne, on devrait être présents. Bref, Luxembourg... Puis, juste pour savoir, pour me situer, Luxembourg, Paris, c'est combien de temps, à peu près? En train, c'est deux heures et demie, je pense, deux heures, deux heures et demie. Oui. C'est bon. Et aujourd'hui, tu es belle, Marianne. C'est les gens, oui, vraiment. C'est un... C'est... Et aujourd'hui, on lance... C'est ce que je disais avant que tu arrives, c'est qu'on lance le livre, justement, sur les maisons. Je lis entre les mains. Donc, c'est l'histoire de chacune des maisons. Et de nous, ce qu'on... Donc, c'est sûr que... Il y en a qui parlent aussi, en même temps, si tu vois dans les... Dans les mots, après, il y en a qui parlent du livre parce qu'on va le lancer aujourd'hui à Saint-Bruno. Puis c'est bien excitant. Et oui, il y a du travail là-dedans, mais c'est aussi un livre rempli d'émotions parce que ça parle de tout, du cheminement. Il y a évidemment Montréal qu'on a ouvert en 2018, mais c'est beaucoup, beaucoup de... de notre vie. C'est très personnel, en fait. C'est même... C'est la première fois que... Bien, respirer le bonheur, c'est personnel, mais bref, c'est la première fois que je m'investis au temps. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Pour avoir... Moi, j'ai vu que la maison Jacinthe-Montréal, mais c'est vrai que c'est... C'est des belles maisons historiques. Il y a une âme. Donc, c'est vraiment agréable comparé à des constructions un peu plus modernes qui ne respirent pas cette histoire-là. Mais oui, ce sera un des livres, peut-être, que j'acquérirai. Le seul que je n'ai pas, c'est « Respirer le bonheur ». Mais j'avais vu le film sur... Oh, sur l'école. Oui, oui. J'ai regardé ça parce que moi, je voulais que mes enfants aillent dans une maison... Les écoles, ici, style Montessori. Oui. Et ça n'a pas pu se faire, malheureusement. Mais donc, je m'intéressais à toute cette philosophie-là d'avoir mes enfants qui soient accompagnés de cette manière-là plutôt que le système classique que moi, j'ai connu, qui était moins... On va dire, moins dans le support des émotions de chacun et d'accompagner l'enfant de cette manière-là. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. C'était chouette. J'ai... J'ai eu trois enfants dedans, oui, à l'époque, je crois. Peut-être aller au lycée français quand j'ai vécu en Côte d'Ivoire. C'est très sévère. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai voulu créer une école pour Louis. À l'époque, je n'avais pas d'autres enfants, mais justement pour garder l'étincelle, tu sais, qui est si précieuse, qu'on voit les enfants, puis pas cette charge, cette pression-là. Et bon, bref. Mais c'est bon, c'est... Tu sais, je ne regrette pas l'éducation que j'ai eue et souvent, je me réfère, j'ai l'impression d'avoir même commencé peut-être à vivre quand j'avais 10 ans, quand je vivais là, mais je n'étais qu'en cours de rattrapage, Marianne. C'était épouvantable. Parce que même en mathématiques, les fautes de français étaient calculées et j'étais partant d'ici. Ici, au Québec, c'est un peu plus... C'est moins difficile. Et ça a été très, très, très intense. Donc, voilà. Alors, je comprends. Et vous, vous séparez très jeune aussi de vos enfants. Ben, moi, je travaille à plein de temps. Donc, c'est vrai que j'ai mis mes enfants à la crèche à partir de trois mois. Donc, c'est vrai que c'est dur psychologiquement de laisser ses enfants comme ça. Et c'est vrai que j'avais dans l'esprit d'avoir une école qui pourrait les accompagner et de vraiment... Parce que moi, j'ai eu une histoire quand j'étais au lycée qui m'a vraiment beaucoup blessée et qui m'a fait beaucoup de mal. Et je me suis dit si je peux avoir un système pour mes enfants qui leur fasse du bien, qui les fasse... qui les fasse se connaître et être eux-mêmes et avancer doucement et en étant accompagnée dans la vie. Parce que c'est vrai que le système, moi, que j'ai connu et qui était dans des écoles privées en France m'a beaucoup affectée au point que, voilà, j'ai eu des problèmes avec la nourriture et tout ça. D'autant plus que, voilà, maintenant, je suis carrément lancée dans la santé, dans l'essayer de prendre soin de moi, de la meilleure manière qui soit et aussi pour mes enfants et mon mari. Ils ont quel âge tes enfants aujourd'hui? Et mon fils à 8 ans et demi va avoir 9 ans et ma petite-fille à 6 ans et demi. Et, tu sais, en tout cas, la performance et cette... Parce que moi aussi, j'ai eu des problèmes avec l'alimentation, mais je pense que c'est le lot d'un tiers de la population, probablement plus. Et je pense que le stress de la performance y est pour beaucoup. C'est mon... qui m'a déduit personnelle, personnelle, tu sais, c'est très, mais bref, on se comprend. Puis aujourd'hui, est-ce que tu vas bien? Aujourd'hui, je vais bien, oui, oui. Et je pense que la maternité m'a beaucoup aidée là-dessus. Ça a commencé, c'est vrai, en 2014. Je me suis vraiment dit pendant ma grossesse, je voulais vraiment prendre soin de mon petit loup et petit à petit, j'ai compris aussi que ce que je mangeais, la manière des choses dont je m'entourais affectait beaucoup mon mental aussi. donc ça a beaucoup joué, maintenant je vais bien, je vais très bien. Et tu es très belle et tu as l'air bien, c'est pour ça que je te pose la question. Et qu'est-ce que fais avant parce que tu as plusieurs, j'aime beaucoup comment tu as détaillé l'impact et ce que font, tu parles beaucoup d'ancrage, tu parles beaucoup de revenir à l'important ou à ce bien-être-là. Tu sais, qu'on découvre souvent quand on a notre bébé entre les bras, même avant ça, on découvre la plénitude quand on est enceinte. C'est peut-être pas le lot de toutes les femmes, mais je sais que pour moi aussi, le bonheur est arrivé à ce moment-là. La formule lavage, tu sais, qui est à l'honneur pour toi aujourd'hui, donc tu t'en mets partout, tu l'utilises que pour la laissive. Non, j'en mets dans mon filtre aspirateur, je m'en mets sur les poignets avant d'aller le coucher, je le mets aussi, je fais mon petit spray dedans, j'en mets dans une base d'alcool, j'en mets plusieurs gouttes pour que ça soit comme un parfum d'oreiller. j'avais aussi acheté le parfum d'oreiller, mais cette odeur-là, elle a quelque chose de doux en fait, j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est vrai que c'est doux et c'est citronné puis il y a de la lavande évidemment, donc apaisant, c'est une bonne idée. L'aspirateur, moi j'ai l'habitude de mettre joie, je pense que t'aimes joie aussi où je me... Oui, oui, j'ai aussi le... Mais c'est une... pour répandre, si on veut, une espèce de parfum de maison. Et dans mon bain aussi, je mets du sel d'Epsom et puis la formule lavage, ça me... totalement tranquille après. Donc, pour tout, partout, la formule lavage. Mais oui, elle est tellement douce. c'est vrai qu'il y a de la lavande mais il y a aussi du petit grain, de la verveine exotique, donc c'est toutes des... toutes des huiles essentielles qui sont quand même très... très apaisantes aussi. Et donc, et puis c'est un 30 ml aujourd'hui puis le prix est vraiment petit, là. C'est à peu près comme 16 de l'âge, je pense. 16 de l'âge, ça ne dit rien, mais bon. C'est 16 et 80 au lieu de 21. Évidemment, plus le prix est petit, plus les spéciaux, mais ça vaut la peine. Tu sais, de peut-être... Moi, c'est sûr que je l'utilise pour ma lessive, tu sais, tout le temps parce que ces huiles essentielles ont aussi des belles propriétés sur les tissus. on l'avait réfléchis pour éliminer tout ce qui est acarien, tout ce qui peut se loger dans les draps ou dans les linges, le salle de bain, dans les serviettes et tout ça. La bonne idée dans le bain avec le sel, oui. Mais et se faire en partie. Comme c'est un 30 ml d'huile essentielle pure, il n'y a rien d'autre que des huiles essentielles. C'est vrai qu'on peut après ça l'utiliser pour tout, faire son parfum de maison, le diffuser. C'est tout. Ce sont des très bonnes idées. Marianne, une beauté naturelle. C'est intéressant de rencontrer cette femme d'un autre continent, peu importe où l'on est et où l'on vient. On se rejoint. Oui, je trouve ça magique aussi. J'avais très hâte d'à ce matin et je trouve ça chouette de se reconnaître une l'autre, malgré la distance, malgré la vie qui est différente aussi. Combien de gouttes dans la lessive? Moi, j'en mets beaucoup. J'en mets en même temps une bouteille me dure quand même. J'en ai deux parce que je ne veux pas manquer. Je prends toujours un savon en lessive sans fragrance. Je trouve ça épouvantable. Des fois, j'entre dans des maisons où on croise des personnes. Je ne sais pas si vous avez des assouplissants en France aussi prononcés. C'est vrai que quand on entre dans certains lieux, les gens sentent tellement fort la lessive, l'assouplissant. C'est horrible. C'est horrible ce que ça fait. Moi, ça me donne mal à la tête directement et je ne l'ai même pas appliqué sur moi. Entrer dans un endroit où ça sent ça partout parce que toutes les brassées de lavage, comme on dit, on utilise après ça des assouplissants avec des parfums synthétiques. Donc, c'est dire que vous portez des parfums synthétiques sur la peau tout le temps. Vous dormez dedans parce que les draps aussi, les linges. Donc, il n'y a pas de répit. C'est tout le temps une agression sur la peau, sur le système respiratoire. Ça ne fait pas de sens. Donc, oui, tout le monde aime tes trucs, Marianne. Donc, une formule puis ça va. Je trouve ça chouette pour les personnes qui doivent veiller, qui ont un budget plus limité. Je trouve ça qu'il y a plusieurs possibilités puis avec une formule faire beaucoup. Donc, moi, je mets à peu près 7-8 gouttes par brassée. Donc, je mets mon savon sans fragrance puis je vais rajouter dedans jusqu'à ce que ça sente bon. Je ne sais pas combien de gouttes tu utilises, Marianne. Oui, à peu près 10 gouttes, je dirais. Oui, 10 gouttes. Dans une bouteille, vous avez 900 gouttes. Donc, ça vous donne une idée. Après ça, tu nous parles du revitalisant doux bébé qui t'a permis de retrouver des cheveux doux et brillants. Oui, parce que c'est vrai que c'était compliqué. J'ai les cheveux très, très fins. Je suis blonde mais avec les cheveux très, très fins et je n'avais jamais trouvé un revitalisant qui me fasse du bien comme moi en fait. Parce que j'ai les deux grands shampoings fleuris et l'ayurvédique et j'ai le revitalisant double épée et j'ai le revitalisant ayurvédique aussi. Que mon fils adore d'ailleurs, les shampoings ayurvédiques. et à chaque fois je mets le nez dans ses cheveux et ça sent le shampoing ayurvédique. Et alors le problème des fragrances c'est que les enfants eux, ils considèrent que c'est quelque chose de naturel. Donc il veut absolument que je lui achète un parfum et j'ai beau lui dire c'est très mauvais pour ton système endocrinien, tes petites hormones de jeunes petits garçons qui vont devenir ados et c'est dur, c'est un combat en fait. Et quand j'y pense, je me suis dit peut-être que si je lui achète le petit roll-on ayurvédique comme il aime beaucoup l'odeur, peut-être que ça peut lui servir de parfum. Il m'a dit oui, on ne va pas essayer, on va essayer. J'espère que ça passera comme ça parce qu'il veut faire comme son papa. Son papa, il n'est pas encore passé du côté sain de ce côté-là. Les parfums, c'est toujours du synthétique. Mais il est très difficile. Je pense que les huiles essentielles pour mon mari, c'est un truc. Ah oui, ça ne l'apaise pas. Certaines odeurs, si. Alors, il aime bien pommelot. Il aime beaucoup les citronnets. Donc, il aime beaucoup pommelot. Et celui-là, je peux le mettre où il veut. Il ne fait pas... Ça sent fort. Donc, voilà. Mon mari, ça va. Et le spray orique, quand je le mets au-dessus de mon oreiller, ça marche aussi. c'est doux. C'est des odeurs un peu orangées comme ça. Ah ben, t'es... Alors, il y a été le côté verben, litsé, dans Renouveau, ça... Le spray orique. Est-ce que t'as fait tout le rituel ou t'as pris que le spray? La seule chose que je n'ai pas prise, c'est la verveine à boire. Mais j'ai fait... J'ai fait... J'avais acheté l'huile à massage que je massais les matins sur mon foie. Oui. Et en même temps, je vaporisais le spray autour de moi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'apaisant, d'ancrer, en fait, quand on fait ce rituel-là. Puis, t'as pas vécu de changement après les journées. C'est difficile. Oui, si, c'est marrant parce que des fois, on ressent certains souvenirs comme ça. C'est vrai que ça m'a un peu fait ça. Et puis... Mais moi, je ressens ça quand je fais ma méditation le matin. Ça revient... Parce que je fais ça avant de faire ma méditation. Et c'est vrai qu'il y a des moments de vie qui reviennent juste à l'image. Et là, je me pose la question sur ma manière de réagir aux choses. Et je ne sais pas si c'est le tout, ce petit rituel du matin, l'ensemble, qui fait que je me sens... J'ai beaucoup plus tendance à me remettre un peu en question sur la manière posée de répondre à certaines situations de vie avec mes enfants. Ce n'est pas toujours facile d'être pleinement présente, calme. c'est vrai que c'est très agréable. Ces odeurs sont tellement douces et apaisantes. Elles font beaucoup de bien. Et Joanne propose que tu essaies le parfum vitivère avec ton mari. Ah, d'accord. C'est vraiment compliqué. Là, il met des parfums conventionnels, mais petit à petit, il se range à mes avis parce que j'ai suivi des formations sur la nutrition. Je suis avocate à la base, mais tout ça m'intéresse beaucoup. sur l'herbalisme aussi et puis la nutrition. J'essaie de l'accompagner parce que malheureusement, il est malade en ce moment. Et donc, il m'écoute. Donc, c'est plutôt agréable d'avoir ça. Donc, il y a une petite ouverture. Et le côté nutrition, tu disais justement que les protéines t'aidaient aussi. Qu'est-ce que tu as ? Beaucoup. Oui, le matin, ça fait partie de mon rituel. C'est vrai que quand je me lève, j'ai un rituel bien établi, le gratte-langue, le nettoyage à l'huile. Et puis, je fais mon eau citronnée avec les fibres essentielles. Je remets du curcuma et du gingembre. Oui. Je fais un petit shot comme ça bien chargé. et après, je fais mes exercices une demi-heure, une heure. Et après, c'est tout un rituel. C'est pour ça que je pars du début. En même temps, je bois pendant l'exercice et après, je bois le collagène, le complet, le collagène complet, huile MCT. et j'ai rajouté les... Je les ai reçus la semaine dernière. Les électroniques. Les ball drops dedans pour me soutenir parce que je suis plutôt dans l'intensité quand je m'entraîne. Et après, tout ça, oui, je fais mon smoothie sur la base de... Je ne fais pas le smoothie chocolat, mais moi, la protéine vanille, elle l'accompagne tous mes matins sur une base plutôt de fruits rouges. Avec du gingembre ? Avec du gingembre, avec du verre aussi, que ce soit des épinards, du persil. Je fais un smoothie assez chargé en antioxydants et puis des graines de chanvre, des graines de lin. Enfin, une cuillère à soupe, on les mesure quand même. Oui, du gingembre aussi, un peu de citron. pour avoir un petit kit comme ça. Et c'est vraiment... Et des baies de gaugie parfois aussi, toujours sur le côté antioxydant. Parce que j'ai des... une histoire de maladies d'Alzheimer dans ma famille. Donc, je vais essayer de centrer ma nutrition sur l'antioxydant. Oui. Sur l'antioxydant, sur tout ce qui prévient aussi le diabète. Donc, c'est... Parce que le fait d'avoir un smoothie aussi assez balancé en termes de bon gras et de... et de bonnes vitamines, minéraux, voilà. C'est... Mais ça me fait un bien, un grand bien une fois que j'ai pris ça. C'est tellement inspirant. Et tout, parce que les personnes qui aiment les nouvelles idées que tu apportes, c'est écrit aussi, mais on n'avait pas le détail. dans le smoothie, il était écrit fruits rouges, gingembre, protéines, vanille, mais l'idée de rajouter du verre, du persil, des épinards, baies de goji, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment... Oui, en tant que l'antioxydant va aider pour plein de choses. Ce que j'aime aussi, moi, dans les neuroprotecteurs, c'est la coenzyme plus 10 et la créatine. La créatine, surtout quand on s'entraîne, là, Marianne, je trouve ça que je ne sais pas si tu es au courant aussi parce que sûrement que tu ne peux pas écouter tout ce que je fais le matin, mais en investiguant sur la créatine qui est un support à l'entraînement à la base, moi, j'ai l'allégation pour ça, thérapeutique, mais ce n'est pas pour ça que je la prends. Je la prends pour l'effet neuroprotecteur et les spécialistes de la santé disent la créatine, c'est que de ne pas reprendre, c'est comme dormir sur un lit d'or puis ramasser des scènes noires, des sous noirs, des sous, je ne sais pas, ou des pièces, je ne sais pas, des scènes noires, pour nous, c'est ce qu'il y a de moins payant. Parce que la créatine hydrate les cellules musculaires, va aller, et quand on a des, quand on a une belle hydratation comme ça, on assimile mieux les nutriments. Donc, tout ce qu'on prend va être mieux métabolisé grâce à la créatine qui coûte à peu près rien, en plus des bienfaits neuroprotecteurs. J'ai fouillé là-dessus parce que mon fils qui écoute TikTok avait peur que ses muscles deviennent de l'eau parce qu'il y a comme une croyance avec la créatine. j'ai dit non, j'ai dit c'est hydraté, c'est pas ça, les muscles ne se transforment pas en eau, tu sais, c'est pas, mais ils peuvent prendre un peu de volume et c'est pas mauvais non plus, tu sais, mais c'est très, très, très intéressant et les électrolytes, c'est super intéressant aussi. Moi, j'ai quelqu'un autour de moi puis il en parlera à un moment donné qui n'avait pas d'énergie malgré tout ce qu'il prenait mais je lui ai dit, j'ai dit prends des électrolytes, si tu t'es déminéralisé, il te manque cette électricité-là si on veut et ça fait toute la différence. Juste, tu sais, lui, vraiment, je sais pas, moi je prends une pipette, je les mets dans chaque boisson donc je prends peut-être quatre pipettes d'électrolyte. À peu près deux pipettes que j'ai mis dans mon complet collagène. Ça donne un petit goût salé, un tout petit peu mais c'est vraiment une boisson bien soutenante quand on a bien transpiré, qu'on a bien donné. Ça fait beaucoup de bien. T'es très déterminée, t'es bonne, Marianne, de faire tout ça par toi-même chez toi, tu t'entraînes chez toi. Oui, sur une plateforme que je fais du yoga et en même temps aussi pour me muscler, être forte, me sentir bien dans mon corps. Bravo ! Mais j'inspire aussi mon fils qui a envie aussi de prendre soin de lui. Ma petite-fille aussi, des fois, elle me montre des poses de yoga. Je me dis qu'on montre l'exemple aussi à nos enfants, la manière dont on prend soin de soi et je leur explique énormément de choses sur le pourquoi je leur mets tel de huile essentielle. à ma petite-fille, je lui ai acheté les petits parfums rollone, cerise, fraise. Elle apprécie pour l'eau de fraise aussi parce qu'elle aime bien l'odeur de la fraise à six ans et je lui mets dans les cheveux pour lui démêler les cheveux. Pour elle, c'est son spray pour démêler ses cheveux. Après, il sent le temps de la fraise. C'est plein de petites choses comme ça. Le soir aussi, je les masse avec l'huile macadam camomille. Je fais pareil pour moi aussi après ma douche du soir et ça me fait un bien. Mes enfants me réclament toujours leur petit massage le soir donc c'est chouette. Marianne, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est très, très, très touchant pour moi de nous savoir là avec toi puis présents. Ah oui, là, c'est vrai, il y en a beaucoup. Même, j'en ai rassemblé quelques-uns autour de moi pour ne pas les oublier. Mais il y a tête tranquille aussi. quand je sors de ma période de règle et j'ai toujours un jour où j'ai tellement mal à la tête, j'ai une barre comme ça au milieu et malgré tout ce que je fais, voilà, c'est physiologique, notre corps aussi relâche pas mal de choses pendant cette période-là mais ce roll-on sur les tempes au milieu, un massage et le matin, je m'étais réveillée avec cette barre comme ça, je me suis massée pendant dix minutes avec ce roll-on, ça m'a fait un bien et après, plus rien, j'étais vraiment, vraiment bien et ça, c'est quelque chose dont je ne veux jamais me départir parce que ça me fait beaucoup de bien. C'est fantastique, c'est quel beau partage, tu sais, t'es inspirante, wow, quelle belle rencontre, l'appréciation est grande, là, merci, Marie-Anne, je trouve ça très, très, très touchant et tu es très zen, tu sais, tu parles de beaucoup de formules qui t'apaisent mais tu nous apaises aussi, tu sais, Oui, c'est gentil. Wow, et j'espère te rencontrer un jour, il y a quelques années, au début, tu sais, j'avais rencontré comme ça Sylvie Ducré, tu sais, il y a, il y a quelques personnes en France qui nous suivaient puis on était distribuées là-bas, là, on va reprendre puis quand, j'ai pu les rencontrer, tu sais, quand on est allé, je pense que c'était en 2018, j'espère te rencontrer un jour, vraiment. Ah, moi aussi, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est vraiment, oui, ça va bientôt faire 10 ans maintenant que j'ai ce suivi constant et j'ai vu comment la marque a évolué aussi de manière impressionnante parce qu'au départ, il y avait, il y avait trois produits mais c'était, ça faisait, c'était, je me souviens des G Magazine, je crois, sur YouTube que je regardais aussi pour beaucoup d'inspiration et j'ai appris beaucoup de choses aussi au travers de ça et ça m'a beaucoup accompagnée et je trouvais ces vidéos aussi très apaisantes, très zen, c'est des choses que j'écoutais pour me faire du bien et me sentir, après, j'avais comme une envie de nettoyer, de faire des choses, de faire des choses bien pour ma maison, pour qu'elle respire, parce qu'on n'était pas, tu sais, on n'était pas nombreux au départ, tu sais, 2014, on était un petit, petit noyau puis l'aventure, tu sais, oui, ça peut paraître gros, mais en même temps, ça fait son bonhomme de chemin, tu sais, c'était petit peu par petit peu, tu sais, et c'est tout le monde qui sont des ambassadeurs puis, tu sais, c'est vraiment, oui, c'est un beau cadeau et c'est très inspirant cette rencontre ce matin, vraiment, et que tu sois là depuis tout ce temps-là et que vraiment, ça me touche profondément. Je suis discrète, je ne fais peut-être pas partie des accros, mais en soi, je suis, parce que je ne suis plus trop sur Facebook, mais j'avais fait le challenge, je ne sais plus comment vous l'avez dit, oui, la détox, voilà, j'avais participé, j'avais laissé quelques-unes de mes recettes comme ça, astuces. C'est très chouette de voir cette communauté comme ça, qui est rassemblée là-bas au Québec, aussi un petit peu en France, mais de voir des gens qui sont bienveillants les uns envers les autres, c'est tellement, parfois, c'est tellement rare que de se raccrocher à ça, de se dire qu'il y a cette communauté-là qui se fait du bien, on imagine bien qu'il y a des, il y a beaucoup de noyaux un peu partout, de gens bien qui veulent faire du bien aux autres et ça, ça touche beaucoup. Surtout quand on a une histoire un peu compliquée, oui. Et oui, c'est très rare, tu sais, et oui, c'est très rare et ça fait quelques fois que tu dis que tu as eu des trucs plus compliqués et en tout cas, je suis de tout cœur avec toi et avec ton mari et tu sais, si on peut faire ça pour soi, j'ai l'impression de trouver une soeur ce matin, à Marianne, c'est vraiment très agréable, très, très agréable. J'espère qu'à 50 ans, je serai aussi aussi bien, 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 belle et rayonnante que toi. C'est très gentil. à baigner dans cette communauté, puis c'est ça que je souhaitais, c'est vraiment, tu sais, des fois, ça peut, parce qu'au début, en 2013, c'était long, tu sais, je m'adressais à 77 personnes, tu sais, c'est pas beaucoup et là-dedans, c'était beaucoup ma famille qui s'était enregistrée mais qui ne lisait pas ou qui n'était pas vraiment intéressée, tu sais. Donc, ça prend du temps mais c'est ce que je souhaitais, une communauté positive, inspirante. Je nous imaginais comme une destination où quelqu'un pouvait arriver, se poser puis avoir une belle solidarité puis en France, vous êtes quand même 20% de tout ça, tu sais, vous êtes, là, il faut juste faciliter tout, tu sais, avoir des places pour pas que ça soit compliqué et lourd, tu sais, et on est, on s'occupe de ça en ce moment, vraiment, pour être présents puis, mais virtuellement, c'est, 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 tu sais, on est là puis c'est bon de te savoir-là et de vous savoir-là quand je vous rends compte. Oui, et la communauté MG est là 24 sur 24 puis surtout avec le décalage, là. Merci. Merci beaucoup, Marianne et au plaisir et restons en contact. Merci. Et bonne suite à toi et un beau bonjour à ton mari et à tes enfants. Merci beaucoup. Belle journée. Merci.